Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de Enquête au collège, le professeur a disparu. N'oubliez surtout pas de vous abonner avec la cloche de notification et de liker. Nous nous étions arrêtés à la page 13. Je fais semblant de m'avoir compris. Je suis nul en vocabulaire. Mais mieux valait ne pas le montrer dès le début. Surtout avec Pépé Cuvère qui sautillait dans le compartiment en brûlant de montrer sa science. Heureusement, les employés du wagon-lit sont entrés installer les couchettes. Pépé Cuvère a ajouté. Remarque, c'est à moi que cela devrait revenir, vu ma moyenne en rédaction. Mais je suis déjà très souriée. Normal, avec 19,5 en algèbre. Comme je n'avais pas de cahier, Mathilde m'a passé l'un de ces beaux qualifers car Clairefontaine. C'est drôle, moi qui ai l'habitude du métro, je me sentais un peu intimidée dans ce train avec Mathilde. Peut-être que je n'aurais jamais dû être là, que j'avais son beau cahier et que c'était à moi d'écrire aux copains. Comme nous étions heureux d'avoir gagné le concours. Je pensais à Philibert, le quatrième, à sa déception de ne pas partir avec nous. Je crois que j'avais sommeil. En face de moi, Pépé Cuvère se gavait de caramel et de sandwich à la laitue. Décidément, je ne m'aimais pas du tout. Chapitre 3 Pierre-Paul Ceci est le journal intime de Pierre-Paul, Louis de Culbert, destiné à lui survivre pour le cas ou quelle catastrophe ferroviaire le ravirait à l'affection des siens. Qu'il sache qu'à l'instant du départ, dans la joyeuse insouciance qui précèse d'ordinaire, les grands tragédies, mes pensées sont allées dans l'ordre. À ma chère mère Jivonne de Culbert, à mon tendre et digne père, Antime de Culbert, l'un et l'autre laissés sur le quai, à ma soeur Rose-Lise de Culbert, à qui je pardonne ses manières de chibi, à ma tante et ma reine enfin, Alice de Culbert, dont j'entraîne ici le stylo plume en or, son cadeau de Noël. Quelques mots pour être sur mes compagnons d'aventure. Notre estimé professeur, M. Courcussan, s'est endormi le nez sur sa légion d'honneur. À peine le train sorti de la gare, Faramon, personnage plutôt frustre mais sympathique, en a profité pour sortir de son sac une poignée d'illustrés sur lesquels il revasse. Sa présence, sa présence parmi nous, élite de la quatrième d'eux, reste un mystère que ce voyage permettra peut-être d'éclaircir. Quant à Mathilde Blondin, la joue sur la fenêtre, elle ne cesse de fouiller les lumières de la nuit depuis notre départ. Je crois d'un bon milieu, mais très attaché à ses parents. J'ai cherché 20, quelques mots à lui dire, mais je n'en ai pas trouvé. Ne possédant pas ma culture, elle ne peut mesurer son bonheur de découvrir bientôt vos lumières et se laisse très certainement aller à l'un des accès mélacoliques dont les filles sont coutumières. Pour ma part, une fois restaurée, je me suis empressée d'affiler un pyjama, descend et de plonger sur ma couchette. Le sort m'a donné celle du milieu, assez commode, dans la nuit, si j'ai un petit cran. Vais-je dormir ? La préceptive de notre expédition me grise. Demain, ce sera Venise, sa lagune. Est-ce un mot féminin ? Mon Dieu, préservez-moi des fautes d'orthographe ! Chapitre 4 Le rêve de Maltise Souvent, pour m'endormir, je rêve d'un long train éclairé qui fit dans le noir. On se croirait dans une cabine de projection avec la lumière qui sautille, le cliquetis de l'appareil dans l'obscurité, les détails les plus magnifiques. Prennent des proportions inhabituelles. On ne sait si l'on dort, si l'on est réveillé, tout par irréel. Comme les images dans son. Je crois que je fus la dernière, Lucie, à m'endormir cette nuit-là. Mais elle m'endormit. Dans mes rêves, je glissais par un sang des bruits de voies lointaines, des éclats de lumière. Le choc accendu des portes que l'on pousse. Un sifflet trouait bientôt la nuit. Et c'était à nouveau l'obscurité. Le roulement cadençait des essieux. Comme si les rails avaient compté pour moi les moutons du sommeil. Il me semble à chaque instant qu'on était arrivés ou, au contraire, que j'allais rater mon train. Mais tout était calme dans le compartiment. Rémi et Pierre-Paul dormaient au poing fermé et nous roulions toujours. Sur la couchette d'en haut, j'entendais M. Courcusson ronfler allègrement, les mains croisées sur l'estomac à la manière des chevaliers. Au passage de la douane, il s'était dressé, hirsute, bretelle béant sur les genoux, pour satisfaire une formalité. Maintenant, on ne voyait plus que le gros oignon de sa montre, pendu au bout de sa chaînette, comme un pendule d'hypnotiseur. Je ne suis pas sûre de ce qu'il advint ensuite. Et à son rêve, il me sembla qu'on était arrêtés depuis quelque temps déjà. Et cependant, aucune lumière n'indiquait qu'on se stationnait dans une gare. Tout était silencieux, à l'exception des sous-voix d'hommes dans le couloir. Des voix étrangères, d'eux peut-être qui murmuraient de crainte d'être entendus. Impossible de les comprendre, mais on aurait dit une dispute. L'esprit en alerte, je dressais les oreilles. Puis, il y a eu une secousse, et une autre plus forte. Le train repartait. J'entendis distinctement, cette fois, les mots « polizai » et « professeur ». D'autres murmurent étouffés, et ce fut tout. Du moins, le croyais-je. À l'instant où je me retournais, en maugréant, à la porte du compartiment, s'ouvrit, à la porte du compartiment, qui s'ouvrit, et un coin de valise se profitait là, dans l'embarrage dure. Durant quelques secondes, elle sembla s'estendue, toute seule, en l'air, comme une valise fantôme. Puis, un pan de manteau suivit la valise. Deux jambes qui se mouvaient, sans bruit, et la porte se referma doucement. Instinctement, je me recroquevillais sur ma couverture. Le visiteur paraissait attendre quelque chose immobile entre les couchettes, comme pour s'assurer que nous dormions. « Est-ce que c'est un voleur ? » Monsieur Courcusson nous avait bien mis en garde contre les pilleurs de trains de Paris-Venis, devant le Paris-Venis. J'entendis ainsi d'angoisse, seconde, d'angoisse en seconde, ne sachant que je devais faire, hurler, mais jeter sur le signal d'alarme. « Réveillé, monsieur Courcusson ? » Mais apparemment, satisfait de son inspection, l'homme se défie lentement de ses gants, de son chapeau de feutre vert, et sans ôter son chapeau, se hissa avec sa valise sur l'une des couchettes restées libres. Il respirait avec difficulté, comme un homme qui a couru. « Peut-être un voyageur en retard ? » pensais-je. Après tout, le compartiment ne nous appartenait pas, et puis un voleur se serait épargné la gymnastique de grimper sur la couchette du haut. « Allons ! » Je m'étais fait des idées pour rien. L'excitation du départ, la nuit, le sentiment d'inquiétude diffus qui accompagne toujours au premier voyage. Le premier voyage à l'étranger. Tout cela me troublait l'esprit. J'avais vraiment sommeil, et je déteste être réveillée en sursaut. Voilà tout. D'ailleurs, la respiration de l'homme avait décru. Il n'était plus qu'un mince filet qui se mêlait au souffle des dormeurs. Mieux valait faire comme lui, dormir. Un instant, je gardais l'œil ouvert, par prudence, sur la montre de M. Courcusson qui se balançait doucement dans le vide, à droite, à gauche, à droite, à gauche, doucement, de plus en plus doucement. Mes paupières s'alourdissaient, et je tombais dans le sommeil comme une pierre. Si j'avais pu savoir, pourtant, ce qu'il allait arriver, jamais je ne me serais endormie. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Je fais une dédicace à sln-clash-of-clans. Je vous mets sa chaîne en description. et à toutes, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada